Merci beaucoup, on voit que vous êtes quand même à 184, tout à l'heure on a même dépassé les 190 personnes connectées. Un grand merci à vous toutes et tous qui nous suivez, on mettra à disposition la captation de la vidéo assez rapidement. Donc comme vous l'avez vu sur le programme, après le retour historique et le mot du PDG évidemment, on a découpé les tables rondes en deux. Celle-ci c'est vraiment consacré aux personnes qui font des actions au sein du CNRS et vous allez voir toute la diversité des personnes et des niveaux d'action au CNRS. Pour des raisons pratiques, Covid, taille de la table, on va faire venir les intervenantes et intervenants deux par deux. On va commencer avec Emmanuel Royer et Anne Siegel. Il n'y a pas de problème de son là, on nous entend apparemment, c'est bon ? Oui, on nous l'aurait signalé je pense. Voilà, donc on a un petit peu préparé ensemble ce que vous allez dire, mais qu'on a hâte de partager avec l'auditoire. Et je vous ferai un petit signe quand on approchera des dix minutes, parce que voilà, on va essayer de ne pas empiéter sur le temps consacré aux prochaines interventions. Alors on va suivre l'ordre du programme tel qu'on l'avait rédigé. On va commencer du coup par Emmanuel Royer, qui est directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions. L'INSEMI, comme on l'appelle au CNRS, et qui est aussi co-président du comité parité et égalité du CNRS. C'est à toi Emmanuel. Merci, donc Elisabeth Colleur et Mathieu Arbogast m'ont invité à participer à cette table ronde, surtout en tant que co-président du comité parité et égalité du CNRS. Co-président, ce que j'ai l'honneur de partager avec Martine Acnop. Et je remercie vivement Elisabeth et Mathieu de me faire cet honneur. Et je voudrais souhaiter un bon anniversaire à la mission pour la place des femmes au CNRS. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai l'occasion de souhaiter un anniversaire à une structure dont j'espère sincèrement qu'elle ne survivra pas aux 20 prochaines années, période pendant laquelle, ayant atteint ses objectifs, elle sera devenue totalement obsolète et inutile. Je n'ajoute rien. On a déjà parlé, il y a le rapport social du CNRS 2020 qui vient tout juste de paraître. C'est un ensemble extraordinaire de données patiemment consolidées. Des fois, on peut se dire, ok, les données au 31 décembre 2020, c'est dommage d'attendre janvier 2022 pour les rendre publiques. Vu la qualité du document, je trouve que ce n'est pas si dommage que ça. On constate qu'il y a 32 363 agentes et agents au CNRS, dont 43% de femmes. Et Antoine Petit a demandé en 2018 la mise en place d'un comité parité égalité, ayant pour mission de faire des propositions au collège de direction du CNRS, seule habilité à donner force exécutive aux propositions qu'il retient. Je vais donner quelques exemples de propositions faites par le comité parité égalité. Ce n'est pas une liste exhaustive. Certaines propositions sont encore en réflexion au sein du comité. D'autres sont encore étudiées par le directoire. Donc, ce n'est absolument pas exhaustif. Une première proposition qui a été faite concernait le recrutement et la promotion. Précisément, le comité demandait que soient annoncés des objectifs quantitatifs sexués de recrutement et de promotion. Alors, on voit bien que pour ce qui concerne le recrutement, ce n'est pas tout à fait légal de le faire. Au passage, ça dit quelque chose, c'est que quelque part, le comité ne peut pas ignorer les lois, mais peut pousser à les faire évoluer parce qu'il n'a pas le rôle de décision ou de mise en œuvre. Il est juste là pour faire des propositions qui ensuite peuvent être discutées à tous les niveaux. Pour ce qui concerne les promotions, Antoine Petit l'a dit, il a écrit aux sections du Comité national de la recherche scientifique, souhaiter que le CNRS se donne désormais comme objectif de promouvoir chaque année une proportion de femmes correspondant dans chaque institut à la proportion de femmes promouvables. On peut suivre la mise en œuvre de cette demande, justement, dans les bilans sociaux qui publie chaque année, section par section, la proportion, le nombre de femmes promouvables et le nombre de femmes promues. Et on peut ainsi suivre la mise en place de cette recommandation. Le message, quand on regarde 2020, a l'air globalement d'être bien passé. Quand je dis globalement, c'est que si on regarde section par section, c'est évidemment pas homogène. Et je veux faire remarquer que si on regarde section par section, c'est sur des petits nombres. Donc, il faut regarder ça sur une échelle de temps, à mon avis, de quelques années. Autre proposition qui a été mise en œuvre, c'est instaurer dans chaque section du CNRS un référent ou une référente parité, faisant et annonçant des statistiques sexuées en temps réel. Ça permet à chacun des comités, à chacune des sections, de s'assurer réellement du travail qu'ils sont en train de faire. Autre mesure incitée les femmes à postuler. En 2019, le PDG avait rédigé une lettre aux chercheuses du CNRS. Dans le même genre d'idées, certains appels à projets de certains instituts sont rédigés au féminin générique. Bien sûr, il y a des critiques. Bien sûr, ces actions sont critiques. Enfin, il y a des critiques, mais elles peuvent être critiquées et elles sont critiquables. Mais lutter contre un phénomène social global passe aussi parfois par des encouragements individuels qui ne devraient pas être perçus comme des reproches déguisés. Je ne vais pas parler au nom du PDG, d'autant qu'il n'est plus là, mais s'il y a bien un reproche qu'on ne peut pas lui faire, c'est celui de déguiser sa parole. Donc, un encouragement est un encouragement, ce n'est pas un reproche de ne pas faire quelque chose. Par ailleurs, les membres des jurys sont appelés à suivre une formation attirant leur attention sur les stéréotypes de genre. Des exemples de telles formations ont été envoyées aux sections. La MPDF a développé un outil d'auto-formation. Personnellement, je le trouve très bien. Je peux juste regretter, mais ils le savent, je le dis souvent, qu'il ne soit toujours pas accessible à l'ensemble des personnels référencés dans la bataille Réseda. J'espère que cela pourra rapidement être corrigé. Veillez à ce que la communication autour des recrutements soit neutre. On en a parlé avant cette table ronde. Et plus explicitement, il ne faut pas donner l'impression que le CNRS ne recrute que des hommes. En tout cas, ne pourrait recruter que des hommes. C'est une attention permanente. Et en réalité, elle doit porter sur toutes les actions de communication. C'est vraiment un effort collectif à faire. Mais ça, on en a parlé précédemment. Augmenter la proportion de femmes directrices d'unités. C'est un objectif du COP du CNRS. Contrat, objectif, performance. C'est un objectif du COP du CNRS. Actuellement, le taux de femmes parmi les directeurs et directrices d'unités est de 24%. Il était de 22% en 2019. Là encore, ça peut être suivi dans le rapport social du CNRS. C'est un enjeu dont doivent s'emparer toutes les communautés, que les directions d'instituts doivent promouvoir lors des dialogues objectifs ressources. Pour atteindre durablement cet objectif, il faut des procédures plus ouvertes de candidature à la fonction de direction d'unité. Antoine en a parlé. Au moins dans les unités de taille suffisamment grande. Et par ailleurs, atteindre cet objectif passe par la question de ce qu'on évalue dans la carrière d'un chercheur ou d'une chercheuse, notamment en rang A pour ce qui concerne les directions d'unités. Il ne faut pas que la direction d'unité soit un frein ni à l'évolution de la carrière, mais même pas à la production scientifique, en tout cas pas de façon durable. Retour sur la communication. Le comité a préconisé qu'on ne communique que sur les manifestations scientifiques qui inclut un nombre adéquat de femmes oratrices invitées. Le souvenir que j'ai, Anne, tu me contrediras si j'ai un mauvais souvenir, c'est qu'on avait beaucoup discuté du terme « adéquat ». Il a parfois été jugé un peu prudent. Bon, on aurait pu dire, comparé avec le taux de femmes dans la discipline ou je ne sais quoi. Alors, les colloques, les conférences, ça touche des disciplines très petites, des thématiques de discipline très petites. Et ce que je veux dire, c'est que c'est quand même délicat d'exclure des thématiques dans lesquelles il y aurait très, très, très peu de femmes de toute communication. Et ce sur quoi je veux insister, c'est dans nos recommandations, sur la rigueur nécessaire qu'on doit avoir. Et si ces recommandations deviennent injonctions, la rigueur, elle aussi, doit devenir obligatoire. La partie, en réalité, importante de la recommandation, c'était la nécessité d'accompagner les demandes de communication d'un argumentaire parité. On peut entendre que les femmes soient peu représentées dans un colloque, on peut l'entendre, c'est-à-dire on peut entendre des arguments. En revanche, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est que les organisateurs et organisatrices n'aient pas réfléchi à la question. Mon temps s'écoulant, je saute les trois quarts de ce que j'avais prévu de vous dire. Voilà, voilà. Donc, pour conclure, je veux juste indiquer que les questions de parité doivent être vues dans un cadre social plus large qui implique toute la société. Il est d'usage de dire que la discipline a moins féminisé à l'université, c'est les mathématiques. Alors, c'est vrai au sens où la section 25 mathématiques est très peu féminisée. Je veux juste faire remarquer que cette section a perdu 20% de ses effectifs depuis 2000 et que quand il y a une chute à ce point des effectifs dans une discipline scientifique, il n'est pas évident d'avoir des actions vraiment agissantes. Par ailleurs, et ça, ça concerne toutes les sciences et je terminerai avec ça, je veux faire remarquer que parmi les élèves de première générale, il y en a 68% qui étudient des mathématiques. Parmi les élèves de terminale générale, suivant la spécialité mathématique, il n'y en a plus que 37%. Et que la proportion de filles parmi les élèves de terminale générale ayant suivi la spécialité mathématique est de 39%. Quand on a ces chiffres-là, on se doute bien qu'au moins dans les disciplines qui utilisent des mathématiques, ce n'est pas nécessairement que les mathématiques, on va avoir des soucis au CNRS à recruter plus de femmes qu'en ce moment. Et il faut donc se poser la question de quelle science on veut, et quelle place on veut faire en scientifique dans la société. J'ai 56 secondes de retard, je ne sais pas. Merci beaucoup Emmanuel. Donc on voit bien que c'est plus ou moins facile de mettre en œuvre des recommandations. La spécificité de ce comité parité égalité, c'est que vraiment, il a l'oreille, il est en contact direct, ou pas quotidien, mais enfin en contact direct lorsqu'il le souhaite avec le PDG du CNRS. Donc ça, c'est quand même vraiment fondamental. Et ils sont représentés, les dix grands instituts. Alors il y a un institut de mathématiques, il y a un institut de biologie, etc. Il y en a une dizaine comme ça. Il y en a un qui s'appelle l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions. CNRS, qu'on appelle l'INS2I, qui s'est doté d'une politique en son sein pour mener des actions au sein de sa propre communauté. Et c'est ce que va nous présenter Anne Siégel, qui est au sein de cet institut directrice adjointe scientifique. Merci Mathieu, c'est bon pour le micro. Merci beaucoup Mathieu, et puis pour l'invitation à cette table ronde. Je te vois que je suis un peu émue. Donc effectivement, la demande de Mathieu était de faire un retour sur une initiative qu'on a prise à l'INS2I, qui a été de la création d'un réseau de références et référents parités dans les laboratoires. Et un des points sur lesquels Mathieu souhaitait que j'insiste, c'était comment une expérience locale a pu finalement motiver cette création d'un réseau national. Donc je vais d'abord parler rapidement, vu le temps de l'expérience locale, avant d'arriver aux aspects nationaux. Donc concrètement, qui je suis ? Moi, je suis chercheuse en bioinformatique, dans le domaine des sciences de l'informatique et du numérique, qui a la spécificité par rapport au maths d'être une science extrêmement jeune, à peu près aussi peu féminisée que les mathématiques, avec 17% de femmes en option NSI, en première. Donc on est dans un état encore plus important pour le futur, problématique plus importante pour le futur. Et c'est une discipline qui est au cœur des évolutions de la société, associée à des enjeux de pouvoir et financiers assez importants, ce qui concrètement en fait une des moins fémininité du salaire. Donc on est dans un espace qui n'est pas un espace de travail très simple. Et d'un point de vue personnel, en tant que chercheuse dans mon laboratoire à l'IRISA, à Rennes, j'ai eu le privilège de créer, puis d'animer un groupe de travail parité dans ce laboratoire. C'était lié à différentes raisons et des motivations personnelles. Et suite à une proposition au conseil de laboratoire, on a créé un groupe de travail en 2017, qui au début contenait cinq personnes, et qui maintenant est devenue une commission pérenne, constituée de 15 personnes, donc 15 membres, administratifs, chercheurs, hommes et femmes, et qui maintenant est dirigée et copilotée par Nicolas Marquet et Camille Moumé. Du point de vue de cette expérience locale, on est parti du fait que le déficit d'égalité était multifactoriel, et donc on a choisi nos sujets d'intérêt en fonction de ce qui nous plaisait, de ce qui nous intéressait. Donc on s'est focalisé sur ce qu'on avait envie de faire, et puis on a monté à partir de là des groupes de réflexion pour libérer la parole, des événements internes pour mieux appréhender la complexité des enjeux, des quiz, de sensibilisation. Et il y a eu un moment clé qui pour moi a été le moment où différentes personnes, en particulier les chercheuses, ont pris conscience que leurs soucis en lien avec la parité n'étaient pas d'ordre individuel, mais vraiment d'ordre structurel, et nécessitant des solutions collectives. Donc c'est quelque chose qui a été mentionné dans une intervention précédente. Moi ce que je peux dire, c'est que c'est pas parce qu'on le sait qu'on le vit. C'était un des points qui étaient importants, et il a fallu cette démarche collective pour arriver à le comprendre en local, et ça pour moi ça a été un point fondamental. Donc à partir de là, on a été amené à construire des solutions par essais et erreurs. Donc ma théorie, c'est qu'en essayant qu'on identifie le diable dans les détails et qu'on évolue. On a fait des diagnostics chiffrés récurrents, et là je dois mentionner Michel Basville, qui est déjà intervenu sur le chat, et qui produit des données absolument fabuleuses. Un programme de mentorat, des formations pour des collégiennes et des collégiens, et maintenant des enseignants. On a aussi beaucoup travaillé sur l'aménagement d'une salle d'allaitement. Ça, c'était un point qui a pris du temps, qui a pris beaucoup de blocage. La détection et la prévention des situations de harcèlement. Donc là aussi, c'est un programme piloté par Elisa Fromont, qui consiste à obliger toutes les personnes qui encadrent, y compris les thèses, à suivre une formation au harcèlement. Donc de trois heures, et ça marche. On le fait. Donc ça prouve que c'est possible. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'en étant très patient, en travaillant en groupe et en s'inscrivant dans la durée, et avec un soutien de la direction du laboratoire qui a été constant, on a pu faire bouger les lignes pour finalement constater que les regards ont évolué, que le laboratoire est devenu plus inclusif, et surtout que les recrutements et les promotions des femmes se sont améliorées. Et au bout de trois ans, quatre ans, il a fait quatre ans pour faire inverser la tendance. Donc ça, c'était une expérience locale. Et suite à cette expérience, j'ai été sollicitée par Anne Charara, le directeur de l'IMS2I, pour réfléchir à la mise en place d'une politique parité nationale dans les 41 laboratoires dont nous sommes tutels, en informatique. Et une des actions principales que nous avons mises en œuvre, ça a été de demander aux directeurs et aux directrices de laboratoire de nommer un ou une référente parité. C'est ce qu'avait fait l'INSEMI, donc on s'en est fortement inspirés. C'était souvent une femme. Pour une fois, là, les femmes ont été majoritaires sur ces nominations. Et dans le but que ces référentes et ces référents puissent proposer et coordonner en local des actions adaptées aux laboratoires. Toujours sur cet esprit qu'il y a trop de choses à faire, donc il faut choisir localement ce qu'il faut faire. Pour inspirer ces politiques, parce que les référentes, aussi bien que les directeurs, nous disaient, les référentes et référents, et les directeurs et directrices, excusez-moi, nous expliquaient qu'en fait, ils avaient du mal à savoir comment aborder le sujet. Donc d'abord, on a constitué ce réseau. On a construit et mis à disposition un catalogue de bonnes pratiques qu'on avait trouvées comme étant intéressantes et qui sont à disposition sur le site de l'INS2Z. On a créé une liste de diffusion qui permet de partager les expériences et les idées. Puis on a organisé une journée annuelle qui était en ligne, mais avec un très fort succès et vraiment un sentiment d'appartenance très fort pour échanger sur différents enjeux. Et au-dessus de tout ça, donc là, c'était vraiment en termes de politique nationale, on a mis en place un appel annuel pour soutenir financièrement les demandes des laboratoires qui souhaitaient monter des politiques parité. Donc c'était un appel très souple, puisque c'était trois pages au maximum. Et on a eu exactement 17 demandes de soutien l'année dernière sur 40 laboratoires. Et cette année, 18 demandes. Donc c'est une politique jeune, mais ça veut dire quand même que la moitié des laboratoires ont répondu. Et les points marquants sur lesquels moi, je voudrais insister, c'est le fait qu'entre l'année dernière et cette année, on a déjà vu une montée en puissance et en maturité des politiques parité des labos. L'année dernière, on a eu beaucoup de politiques d'amorçage. Et cette année, on sent de la spécificité par laboratoire et de la maturité. On a eu une diversité absolument incroyable d'approches envisagées dans les laboratoires. J'en parlerai un peu plus tard. Et donc on sent que chaque labo identifie ses priorités en fonction du contexte local et cherche à les mettre en œuvre. Donc ça, c'était l'intuition dont je parlais au départ, qui se confirme. Et puis l'intérêt du partage d'expérience, puisqu'on voit arriver des idées qui ont été proposées par des labos l'année dernière et valorisées dans les autres laboratoires. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement gratifiant. Je dois le dire, de voir qu'il y a une montée en puissance et ce partage. Parmi les exemples marquants que je voudrais mentionner, on a des travaux qui sont extrêmement originaux autour des diagnostics. Donc il y a des enquêtes internes avec des visions un petit peu SHS, ce qui venant de l'ENS2J, des pas naturels qui sont en train d'arriver. Donc je veux citer, par exemple, il y a plusieurs labos qui ont travaillé sur des enquêtes, soit avec des prestataires extérieurs, soit en s'appuyant sur des stagiaires d'autres disciplines, à Marseille, à Lyon ou à Grenoble. Et une phrase que j'avais envie de citer, c'est une phrase en disant « On a lu les résultats de l'enquête en conseil de labo et ça a fait l'effet d'une bombe. » Donc il a fallu avoir un regard extérieur pour faire bouger les niveaux. Il y a un gros investissement sur le mentorat au sein des sites, qui s'est déjà mis en place dans quatre laboratoires avec deux autres en cours. L'idée étant de déciloter l'ambiance dans les laboratoires et de partager les expériences. Donc ça se passe à Rennes, à Paris, à Bordeaux, à Lille, avec ensuite un impact sur les candidatures, en particulier pour les promotions. Et ce qui était fascinant, c'est que quand les femmes se sont mises à candidater, elles étaient promues. Donc ça aussi, c'est un point important. Donc le mentorat a eu cet effet de l'incitation. L'envie de travailler sur l'inclusivité. Donc il y a eu des chartes qui ont été votées en conseil de laboratoire. Par exemple, celle de l'IRIF à l'Université de Paris est remarquable, et je la conseille à tout le monde. On a eu des retours sur Nice et sur Grenoble. Certains des directeurs d'unités font maintenant systématiquement référence à leurs chartes. Donc on sent que ça a été un travail très long, en particulier sur certains labos, mais ça a permis d'avancer. Beaucoup de travail autour de la mise en avant de la science féminine au sein des labos, donc avec des capsules vidéo, en accord avec les délégations régionales d'ailleurs. Travail avec les scolaires aussi en particulier. Et ce sont des contenus qu'on reprend et qu'on valorise, qu'on a l'intention de valoriser maintenant au national. Et des points qui sont pour moi, oui, il y a un appel très important à des formations. On a eu des formations sur le mentorat, sur le harcèlement, sur la parentalité. Maintenant, ça va être sur les recrutements au concours. Donc il y a beaucoup de demandes de formation, toujours avec l'appui des délégations régionales. Des idées un peu plus rigolotes, c'est la constitution de bibliothèques qui ont été très appréciées, qui sont partagées, dans lesquelles il y a des groupes de lecture. Il y a des exposés qui sont faits, qui sont numérisés, qui sont mis à disposition. Donc on voit la constitution de ressources et d'un catalogue de ressources à transmettre. Et puis un point qui pour moi est important, c'est qu'on a des groupes de discussion qui ont été mis en place dans tous les laboratoires, souvent en 100% fil au démarrage, pour poser les bases de diagnostic, et puis ensuite qui se sont ouverts en mixité. Et clairement, ça a fait la différence pour comprendre les problèmes. Donc l'enseignement pour moi, c'est qu'il y a une place pour une politique nationale par discipline. Parce que je pense que ce n'est pas au national de diriger ce qui se passe dans les labos. Le message qu'on a passé au laboratoire, c'est qu'on ne voulait pas faire de micro-management. Et le retour des laboratoires, c'est qu'il fallait qu'on en fasse. Donc là, on s'est retrouvé un petit peu embêtés. Et effectivement, je dirais qu'on a quand même une place à trouver avec un coût qui n'est pas très important. En ordre de grandeur, on est autour de 5 000 euros par laboratoire. Ce n'est pas monstrueux par rapport aux dotations qu'on donne actuellement. Le rôle des brettes de l'Institut s'avère extrêmement important pour légitimer l'action des référentes et des référents vis-à-vis des DEU et entre eux, et labelliser leurs actions. Ce sont des idées que les personnes auraient pu mettre en œuvre toutes seules. Mais le fait qu'on mette un soutien, ça donne de l'importance. Et il me reste 10 secondes. Qu'il y a une vraie demande de la part des référentes et des référents pour échanger sur leurs problématiques et qu'il faut respecter les spécificités locales. Donc dans les 6 secondes qu'il me reste à dire, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire. En particulier sur la formation, la médiation scientifique, la mise en place de package pour le retour des congés maternités, qui est une grosse demande qu'on a actuellement, et pour les universitaires en particulier, et la sensibilisation au harcèlement. Et donc pour moi, c'est vraiment une aventure passionnante. Et je voudrais remercier toutes les référentes et référents qui m'écoutent, parce que c'est elles et eux qui font le travail. Et par contre, il reste une vingtaine de laboratoires, y compris les plus prestigieux, qui sont souvent les moins féminisés, à convaincre de s'embarquer dans l'aventure et ça va être mon travail, c'est bon. Je vais finir le temps, si vous. Non, mais un grand merci. Oui, oui, et en plus, merci de jouer le jeu. Ce n'est jamais facile de tenir en dix minutes. C'est passionnant de voir que d'un côté... Ah oui, un petit mot, juste... Oui, juste un mot pour la com' de la BD. Donc, l'initiative nationale soutenue par le CNRS a été d'éditer une BD, de construire, de faire une BD qu'on appelle les décodeuses du numérique, qui a été envoyée à tous les lycées de France et qui est disponible en ligne ou que vous pouvez acheter. Et je pense que c'est une initiative qu'on pourrait aussi éventuellement discuter avec les autres instituts, mais c'est un travail extrêmement lourd, mais extrêmement intéressant. Oui, mais c'est passionnant de voir que d'un côté, il y a une initiative du PDG qui s'adresse, enfin, qui s'appuie sur les instituts et de l'autre, il y a, c'est sûr, un institut, un des dix instituts du CNRS, mais c'est le fruit d'une initiative locale qui a été nationalisée. Donc, on voit que cette pluralité d'actions et de thématiques, enfin, voilà, elle s'appuie sur des modes de légitimation variés et on va continuer à explorer ce sujet. Alors, on va remercier Emmanuel et Anne. Si j'ai encore dix secondes, je n'ai pas fait ça toute seule à l'IA DS2I, on a une cellule parité de chercheurs et d'administratifs, et grâce à eux aussi qu'on a lancé ça. Je suis déroulée. Non, non, un grand merci. On va poursuivre justement cette diversité des niveaux d'action et des personnes impliquées et des thématiques avec Ingrid Bonnet et Doris Plumio. Alors, vous voyez, en direct. Alors, on les remercie en plus parce qu'elles ont bravé les transports malgré le Covid. Ingrid Bonnet, qui est responsable RH dans la délégation Occitanie-Ouest. Donc, concrètement, ça veut dire qu'elle a Toulouse et qui est correspondante égalité puisque, comme Elisabeth Collère l'a dit tout à l'heure, la mission pour la place des femmes est au siège. En fait, il y a tout un réseau. Il y a un ou parfois deux personnes qui sont correspondantes égalité dans les délégations. Et Doris Plumio est aussi responsable RHL à Strasbourg. Et toutes les deux vont nous montrer deux gammes d'actions et deux manières de s'approprier le sujet puisqu'à chaque fois, on l'a vu avec Anne, la question, c'est de s'approprier les sujets. Alors, peut-être, puisqu'elle est à côté de moi, on peut commencer par Doris. Très bien. Donc, effectivement, je suis correspondante égalité depuis le 1er septembre 2020. Alors, à la délégation Alsace, nous sommes deux. Donc, je suis assistée dans ma mission par Cathy Blanc-Reybel, qui est une personne qui travaille dans une unité SHS. Donc, elle est effectivement ingénieure de production et d'analyse des données et des enquêtes. Donc, j'allais dire, nos deux profils se complètent parfaitement puisque j'ai un profil plus administratif et elle a effectivement un profil plus SHS. Alors, pourquoi je suis devenue corégale ? Alors, tout simplement, parce que les questions de l'égalité, ça m'accompagne depuis que je peux le penser. Je vais dire ça comme ça, puisqu'en fait, pour la petite anecdote, en sixième, j'ai commencé à m'en exposer avec, j'allais dire, le sexisme grammatical de la langue française, parce qu'elle m'emporte sur le féminin. Donc, je n'avais pas du tout digéré déjà à cette époque-là. Donc, je pense que, voilà, c'était tout naturellement. Donc, quand la place, effectivement, s'est libérée à la délégation à l'ISAS, je me suis dit, c'est pour moi, je vais pouvoir m'engager, je vais pouvoir continuer à faire une action au niveau du CNRS. Donc, voilà, j'ai fait ça. Alors, quand j'ai été nommée, je me suis dit, finalement, mettre en place une organisation ou une démarche, j'allais dire, verticale, descendante, ça n'avait pas peu de sens pour moi et qu'il fallait que j'aille au cœur des unités, là où, effectivement, on peut porter des projets, j'allais dire, sur le terrain et aussi dans des modalités participatives. Et c'est comme ça qu'on pourra, effectivement, faire bouger les choses, déjà prendre conscience et bouger les choses. Donc, effectivement, pour moi, ça a été la création du réseau qui était important. Donc, effectivement, ce réseau, aujourd'hui, existe. c'est, alors, vous l'avez dit, nous sommes les Corégales. Alors, moi, je les ai appelés le réseau des référentes et des référents de la délégation Alsace. Et donc, aujourd'hui, nous sommes 32 membres de ce réseau. Et alors, toutes les unités n'ont pas encore de représentants, mais, j'allais dire, on y travaille et on va faire, effectivement, avancer ça aussi. Mais, en fait, c'est aussi des personnes qui sont de tous bords. Il y a des chercheurs, il y a des chercheuses, il y a effectivement des IT, il y a des personnels CNRS et il y a aussi les personnels universitaires puisque nous avons, bien sûr, une grande proportion d'unités mixtes. Et donc, là aussi, la représentabilité des personnes universitaires est importante. pour créer ce réseau, j'avais besoin des directeurs d'unités. Alors, c'est vrai qu'en tant que RH, j'ai pu facilement aborder les directeurs et les directrices d'unités et j'ai lancé un appel tout simplement aux volontaires, à ceux qui étaient motivés par l'égalité hommes-femmes, femmes-hommes et que, finalement, c'est eux qui ont fait remonter toutes les personnes qui étaient investies qui voulaient s'investir dans cette démarche-là. Donc, voilà. Donc, alors, nous avons commencé à travailler collectivement ensemble. Qu'est-ce que nous allons mettre en œuvre ? Et donc, on a établi un plan régional de formation, d'action pour que nous sachions dans les premières, j'allais dire, les premières démarches que nous allons entreprendre qu'est-ce que nous allons faire dans les deux prochaines années. Donc, nous avons mis en place une... En fait, ce plan tourne autour de cinq axes. Et le premier axe est effectivement l'axe qui correspond sur le diagnostic. Quelle est la situation dans nos laboratoires ? Est-ce que les personnes connaissent le dispositif du CNRS ? Donc, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, c'est vraiment de faire un diagnostic déjà dans le cadre des unités de la délégation. Ensuite, quelque chose d'important aussi, et ça a été dit à plusieurs reprises au courant de cet après-midi, c'est la communication sur l'engagement du CNRS et des partenaires, quelles dispositions qui sont mises en place, la mission pour la place des femmes, le comité égalité, enfin, voilà, communiquer sur ce qui existe déjà au niveau des partenaires et du CNRS. Donc, ensuite, c'était aussi l'évolution de quelque chose qui est prégnant dans les unités. C'est des documentations qui existent, les règlements intérieurs, peut-être les livrets d'accueil, etc. Donc, d'autres démarches qui peuvent être mises en œuvre au niveau de la documentation des choses qui existent déjà. Et aussi, alors, ça a aussi été dit plusieurs fois, c'est la formation, l'information et aussi la sensibilisation des personnes. Donc, pour, par exemple, établir un plan de formation à destination de l'ensemble des personnels des unités pour prévenir les violences sexistes et sexuelles, pour les biais de genre dans le cadre du recrutement. Tous les jours, vous le savez, dans les unités, on recrute beaucoup. Et aussi, de la promotion des carrières, ça aussi, c'est un élément déterminant, je pense, pour l'égalité femmes-hommes au CNRS. Alors, le cinquième axe et le dernier, c'est aussi de participer à des appels de projets, par exemple, dans le cas de qualité de vie au travail du CNRS, ou alors, effectivement, de faire répondre à des appels, comme ça a été déjà le cas, du ministère et autres, pour pouvoir financer éventuellement d'autres événements pour rendre visible aussi notre action. Voilà, donc, alors, les actions qu'on a fait entrepris, alors, on a fait venir en début 2021 une exposition archéo-sexisme qui est, je trouve, vraiment très bien faite. Et donc, on a aussi commencé à travailler sur une lettre de mission. Alors, pourquoi une lettre de mission ? C'est important. Déjà, ça crédibilise la personne, ça reconnaît effectivement la fonction au sein des unités. Donc, au niveau, effectivement, de tout ce qui est, j'allais dire, de la reconnaissance du directeur d'unité, de la directrice d'unité, qu'il y a effectivement quelqu'un qui s'occupe de ces questions d'égalité. Donc, alors, en résumé, que prévoit cette lettre de mission ? Alors, d'une part, c'est au niveau de l'unité. Donc, effectivement, leur rôle, c'est de faire connaître et diffuser le plan d'action nationale du CNRS, puisqu'il est quand même existant et il a, j'allais dire, vraiment le mérite d'exister. Et plus largement, de faire connaître la politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui est portée par le CNRS. Donc, un deuxième point, c'est de sensibilité des personnes aux unités, aux stéréotypes de genre et de discrimination qui peuvent être présentes dans tous les aspects d'organisation et de fonctionnement d'une unité, pas clairement, et aux enjeux du harcèlement, des violences sexuelles et sexistes et de toutes les formes de discrimination. Donc, de créer aussi une dynamique au sein d'unité sur les thématiques des qualités, communiquer sans biais, sans stéréotypes, une charte peut-être de bonne conduite, etc. Être aussi, et ça, c'est aussi quelque chose d'important, être le premier relais, le premier point contact quand il y a des personnes qui rencontrent des difficultés ou des témoins de discrimination, d'harcèlement sexuel, je vais dire d'harcèlement aussi classique ou alors, et qu'ils ont aussi une mission de guider vers les bons interlocuteurs, mais qui sont, je vais dire, le premier intervenant de proximité. Donc, voilà un petit peu, et donc, leur mission, c'est aussi participer bien sûr au réseau, participer aux réunions de formation, aux réunions, effectivement, qui sont organisées par moi et par Cathy, et ainsi que partager les bonnes pratiques parce qu'il y a des choses qui sont très soujettes, ça a été présenté pour effectivement les instituts, de partager ces bonnes pratiques et aussi de contribuer à la réalisation des actions de formation, de sensibilisation sur les questions d'égalité professionnelle et la lutte contre le sexisme ordinaire et le harcèlement sexuel. Alors ça aussi, ça se fait avec nos partenaires. Nous avons des partenaires universitaires, nous avons l'ISER, donc nous travaillons aussi avec ces partenaires-là. Donc, ce que nous avons aussi déjà fait, c'est qu'en fait, en tant qu'ERH, j'ai effectivement la possibilité de pouvoir adapter les formations que l'on propose pour les encadrants, pour les managers, et on introduit maintenant d'office cette question sur les égalités professionnelles. Donc ça, ça a été mis en place et on a mis en place des formations spécifiques pour toute personne qui le souhaite sur les questions d'égalité, qu'ils soient encadrants ou alors un personnel sans encadrement. Donc ça aussi, ça a été mis en œuvre. Alors on a des projets, bien évidemment. Alors le projet en devenir, c'est de former les référents et les référents au recueil de la première parole parce que ça a été dit, ce n'est pas évident et il est nécessaire de former ces personnes à recevoir la première parole dans le cas de difficulté, mais aussi une communication écrite, visuelle, sans biais pourrait aussi être une formation que nous allons mettre en œuvre. Ensuite, on a une présentation mutualisée entre les unités pour communiquer lors d'une AG, parce qu'effectivement, on l'a vu, et ça a été d'ailleurs assez prégnant dans les questions, il y a un manque de communication et donc effectivement de lors des AG ou lors du conseil de laboratoire de présenter les actions, ce qui existe, les procédures, les dispositifs qui existent au CNRS. Alors une enquête qui a comme objectif de faire un diagnostic, alors ça, c'est effectivement un gros projet parce que ce n'est pas évident de constituer une enquête, d'aborder effectivement les questions de qualité de vie au travail, d'aborder les questions à ce que vous connaissez effectivement les dispositifs qui existent, quelles sont vos attentes par rapport aux référents, par rapport aux cours égales. Donc tout ça, c'est prévu dans cette enquête et cette enquête, nous souhaiterons bien sûr que peut-être soit accessible à l'ensemble des personnels du UMR, donc on travaille aussi avec nos partenaires universitaires. Donc il y en a aussi pris contact déjà avec la CEA, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la Collectivité Européenne d'Alsace et l'Eurométropole de Strasbourg, alors pour une action plus grand public, pour peut-être effectivement mettre en l'honneur les femmes au service de la science sous le titre qui pourra être donné à ce moment-là. Voilà, j'en profite pour avoir encore deux, trois minutes pour saluer le travail qui est réalisé. Alors j'en ai vu certains dans les questions, de saluer le travail qui est fait par les groupes de travail dans le cadre de ce réseau. Ils se sont vraiment impliqués et c'est vraiment eux les ambassadeurs et les ambassadrices au niveau des unités. Donc je tiens vraiment à saluer leur travail. Voilà, merci. Un grand merci Doris. Non, mais l'engagement ce n'est pas seulement celui des personnes dont tu viens de parler en labo, c'est aussi le tien visiblement et on voit à quel point aussi les personnes qui s'engagent ça leur tient à cœur et ça c'est vraiment important parce que ce n'est pas toujours suffisamment valorisé. tu as parlé de l'importance des lettres de mission et le simple fait qu'une personne existe au sein du labo ce n'est pas toujours bien identifié. Donc il y a tout ce travail d'information qui est fait patiemment au long cours et qui est vraiment fondamental. Avant de passer la parole à Ingrid je voudrais juste rappeler qu'en fait Ingrid c'est un peu notre boîte à idées même si la MPDF on est au siège et près du Saint-Dessin en fait il y a souvent des idées qui viennent du local et qui ne viennent pas de nous et notamment il y en a souvent qui viennent de Toulouse à travers Ingrid et c'est le cas le premier réseau de référents et référentes en unité c'était à Toulouse qu'il a été mis en place par Ingrid. Donc tout ça pour dire qu'elle ne va pas parler de l'ensemble des actions qu'elle a mises en place depuis plusieurs années mais je pense qu'elle va mettre l'accent sur une thématique en particulier. Je te laisse la parole Ingrid. Merci beaucoup Mathieu merci à la mission pour la place des femmes pour cette invitation et en tout premier lieu je vais me présenter donc je suis responsable ressources humaines et je suis aussi référente régionale pour ma circonscription je ne vais pas faire l'impasse sur mon réseau parce que là ce n'est pas possible ils sont certainement ils nous écoutent et donc je les salue au passage je les remercie pour leur engagement au cœur des unités et maintenant je vais me plonger dans le sujet qui va nous intéresser tout en rappelant que voilà je suis référente régionale depuis 2014 et que le sujet que je vais vous décrire s'inscrit dans le plan régional égalité qui lui-même fait référence au plan national mis en place par le CNRS je suis tombée dans l'égalité de manière un petit peu différente de Doris puisque j'ai historiquement aidé à la rédaction d'une thèse qui portait sur le viol dans l'Eptamiron de Marguerite de Navarre donc rien à voir avec aujourd'hui puisqu'on se projette encore plus dans le passé il n'empêche que les problématiques de l'époque et celles d'aujourd'hui par certains côtés peuvent se retrouver au niveau international alors le sujet d'aujourd'hui ça sera la parentalité un sujet qui a été effleuré par notre président tout à l'heure et qui a été repris aussi à travers plusieurs interventions la délégation régionale Occitanie Ouest depuis 2019 a établi une feuille de route de la parentalité parce que permettre aux parents de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle est aujourd'hui un enjeu majeur pour nous en effet arriver à concilier les temps professionnels et personnels sont des éléments qui contribuent vraiment au bien-être des personnes mais qui vont aussi contribuer à l'attractivité et à l'engagement sur un plus long terme donc tous ces éléments-là sont importants mais également le fait que prendre en compte la parentalité c'est aussi s'occuper de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes puisque la charge familiale représentant les responsabilités familiales entrent parfois en conflit avec l'engagement professionnel et on le sait tous à travers les temps les temps d'organisation du travail mais aussi voilà des réunions tardives les heures supplémentaires parfois la question de l'allaitement il y en a été question tout à l'heure et et également le fait que le collectif parfois pose une question qui est celle de l'acceptabilité par rapport à la situation de parents donc là il n'est plus question de femmes seulement il est aussi question d'hommes finalement puisque les hommes ont la même interrogation en matière de parentalité et là on se retrouve autour d'une table enfin pas forcément une table d'ailleurs mais en tout cas on peut discuter de ces choses-là d'une manière très constructive et puis au-delà du genre à travers la recherche de dynamique structurelle au sein de nos collectifs dans ce domaine de la parentalité on va retrouver un équilibre de vie professionnelle qui va pouvoir bénéficier à la fois aux agents parents mais aussi à ceux qui ne sont pas parents puisque finalement c'est un collectif de travail qui est ensemble donc pourquoi une feuille de route parentalité parce que à la base on a constaté concrètement sur le terrain de la souffrance en lien avec la parentalité une grossesse qui arrive un enfant qui arrive une situation familiale qui évolue une séparation ou même des enfants supplémentaires chaque situation est différente mais il y a forcément un impact dans les équilibres de vie entre la vie personnelle et la vie professionnelle et la façon dont le collectif dont la hiérarchie va gérer la situation va donner ou pas une opportunité en termes d'égalité femmes-hommes donc le premier niveau ça a été vraiment de dire mais il faut faire quelque chose on ne peut pas laisser ces personnes dans ces situations des papas seuls par exemple célébataires des personnes qui adoptent qui sont dans des situations particulières c'est vraiment autant de situations particulières qui doivent être absorbées pour rétablir un certain équilibre à la fois pour travailler tous les jours mais aussi pour se projeter dans la carrière donc depuis 2017 19 plutôt en collaboration avec Adopt Métis on a dans un premier temps mis en place une journée de la parentalité qui est une journée annuelle qui se déroule donc maintenant depuis cette date-là cette année-là et qui a donné lieu en 2021 à une journée organisée en partenariat avec les établissements du site ce qui a permis d'enrichir et de donner on va dire une vision transverse à cette problématique et de constater qu'on avait les mêmes partout et que surtout quand on travaillait dans les mêmes laboratoires forcément à un moment donné la question de la parentalité ne pouvait pas se concevoir en étant détachée de l'ensemble des tutelles finalement donc un travail a été fait avec l'Inserm et l'Inrae sur le site de Toulouse et en parallèle on a mis en place ce qu'on appelle un accompagnement de la parentalité qui est en fait un travail pluridisciplinaire au niveau de la délégation qui engage la médecine de prévention la médecine du travail plutôt maintenant ainsi que donc le service RH mais aussi les unités pour accompagner les situations donc il y a une offre de service de la délégation qui est faite auprès des agents par tous les agents pour l'instant l'affichage n'est pas encore complètement partagé je pense mais auprès des personnes qui rentrent en parentalité puisque le service RH a l'information et à partir de là des entretiens peuvent être menés donc ça va ça va concerner des situations vraiment très diverses par exemple on peut avoir des jeunes femmes qui ont des problèmes d'organisation dans l'état de santé qu'elles vivent du fait de leur grossesse des chercheuses qui ont des inquiétudes sur est-ce que je vais pouvoir continuer à publier ou pas ou quel est le regard de mes collègues sur le fait que je ne peux plus travailler comme avant voilà des problématiques et des problématiques qu'il nous faut accompagner à la fois dans un aspect social un aspect médical mais aussi un aspect dans l'unité dans l'équipe qu'est-ce qui se passe et comment cette personne va pouvoir finalement vivre cette situation de la meilleure façon qui se trouve et finalement se projeter et on est un petit peu dans la compensation voilà d'une situation qui est finalement difficile à travers cet accompagnement et pour le compléter il y a eu une sensibilisation des directeurs et directrices d'unité des managers mais aussi du réseau des correspondantes et correspondantes égalités donc ça signifie qu'on essaye à tous les niveaux de bien mobiliser autour de la question de la parentalité les questions qui peuvent se poser pour petit à petit arriver à un traitement à une acceptation sociétale aussi quelque part c'est ça de la problématique en si on veut se projeter un petit peu plus donc en 2022 il est prévu d'organiser des rendez-vous de la parentalité au niveau régional toujours dans un contexte interétablissement pour sensibiliser et agir le plus concrètement possible sur le développement de l'égalité femmes-hommes à travers les situations de la parentalité donc ça signifie par exemple un rendez-vous sur la mobilité parentalité et mobilité comment est-ce que je peux demain envisager une mobilité à internationale en Europe etc et quelles sont les problématiques posées comment je peux me faire aider quels sont les outils voilà accompagner la parentalité ça va donner des outils le rôle par exemple du manager dans la gestion de la situation de parentalité au sein de son équipe la question de la monoparentalité ou de la garde alternée et des aidants et puis les responsabilités professionnelles comment quels sont les leviers et les freins lorsqu'on est parent en termes de responsabilité professionnelle donc ça ce sont les projets 2022 et ces rendez-vous donneront lieu à des micro-learnies qui seront partagés au niveau des laboratoires pour permettre une sensibilisation approfondie sur ces sujets-là en communiquant aussi sur les règles les droits des agents qui sont les condiscentes parce que ce n'est pas toujours le cas c'est un petit peu basique mais c'est important des droits on va dire aussi sociaux puisque l'accompagnement passe aussi par tout ce qui est social et enfin également la création d'une interface partagée qui serait une ressource que les parents pourraient consulter pour pouvoir se faire aider se faire être orienté de la manière la plus adaptée possible Ingrid je vais devoir te couper là il n'y a pas de soucis j'avais fini sur la parentalité c'est parfait c'était vraiment important de t'entendre là-dessus parce que vraiment là-dessus tu as impulsé des choses dont on s'est inspiré notamment pour les inscrire dans le but de les étendre de les propager le plan d'action national du CNRS dont la MPDF a été la cheville ouvrière ce n'est pas que nous qui l'avons conçu en fait on a beaucoup puisé dans des exemples locaux dont celui-ci mais c'est vraiment on voit à travers ne serait-ce que deux régions et il y en a encore d'autres et ce serait d'autres sons de cloche d'autres manières de présenter les choses on voit une diversité de s'approprier les sujets et de de mettre le curseur sur des des thématiques c'était un peu ce qu'on avait entendu avec avec Anne Siegel aussi c'est que d'un endroit à l'autre les thèmes qui émergent en priorité ne sont pas toujours les mêmes et je pense que c'est ce qu'on va voir aussi enfin je sais en fait que c'est ce qu'on va voir aussi en entendant des témoignages voilà on continue à s'approcher au plus près des collectifs de travail on va entendre maintenant deux référentes dans leur dans leur unité au sens du CNRS alors souvent on parle plutôt de laboratoire c'est le grand public donc je propose maintenant à Aurore Bérezia et Coralie Bompard de nous rejoindre et puis évidemment après il y aura une phase d'échange et de questions où les six oratrices et orateurs mais on on essaiera on essaiera de tenir le temps merci à vous alors je vais continuer à suivre l'ordre inscrit sur le papier voilà comme ça il n'y a pas de pas de d'ordre préférentiel et donc vous avez vu on part du national au régional puis au local et Aurore Bérezia donc elle qui est ingénieure on a dit qu'on voulait mettre les IT ingénieure et technicienne à l'honneur aussi elle elle est elle est correspondante ou référente égalité dans une unité qui est située à Lyon c'est bien ça l'unité ISOMA histoire et source des mondes antiques et vous verrez qu'il y aura des échos avec quelque chose dont vous avez déjà entendu parler tout à l'heure alors bonjour je suis ravie d'être là merci beaucoup pour l'invitation donc je suis correspondante égalité depuis deux ans donc depuis début 2020 avec Florence Garandoy donc nous sommes deux sur l'unité elle est maîtresse de conférence et moi je suis je trouve ça très bien qu'aujourd'hui on parle autant des ITA parce que parfois on se sent peut-être un peu de côté donc je trouve ça super qu'on soit là aussi donc nous avons répondu à un appel à candidature de la direction du laboratoire pour devenir correspondante et ensuite ça a été validé un conseil de laboratoire donc nous avons la chance d'avoir une direction qui soutient qui valorise ce rôle et je pense que c'est indispensable pour pouvoir mettre en place des actions donc nous avons régulièrement des points lors des assemblées générales lors des conseils de labo nous intervenons et nous sommes présentés donc je pense qu'on est bien identifié quand même au sein du laboratoire et auprès de ses membres nous avons également une page sur le site internet du laboratoire où nous mettons des articles des liens nous avons une rubrique aussi dans la newsletter voilà je pense qu'on est quand même bien identifié mais c'est vraiment j'insiste là-dessus parce que je pense que l'impulsion de la direction du laboratoire est primordiale pour ça fin 2021 nous avons une action un peu plus importante donc nous avons déjà parlé ici qui est l'exposition archéosexisme qui est une exposition basée sur des témoignages sur le sexisme en archéologie et principalement sur des chantiers de fouilles donc notre laboratoire est spécialiste d'archéologie en Méditerranée et au Proche-Orient donc ça nous paraissait assez légitime de faire venir cette exposition à Lyon en tout cas à l'université Lyon 2 donc voilà cette exposition est intervenue sur les deux campus de Lyon 2 avec le soutien de l'université et du CNRS d'ailleurs je remercie Yuna Guetta et Miroslav Aménard qui ont soutenu cette action et donc ça a été assez très très précieux donc en plus de cette exposition nous avons souhaité organiser une matinée de sensibilisation on s'est dit puisque l'expo est là il faut qu'on en profite pour ouvrir un petit peu le débat et c'est ce qu'on a fait en faisant venir donc les créatrices de l'exposition et en réunissant toutes les personnes en charge des dispositifs d'accompagnement dans nos tutelles donc au niveau médical au niveau juridique et ça a permis d'avoir une approche vraiment globale de ce qui se fait pour aider les personnes qui sont victimes de VSS violence sexiste et sexuelle voilà parce que c'était effectivement on pouvait faire le constat qu'il y avait du sexisme en archéologie comme ailleurs mais que faire pour aider les personnes qui en sont victimes et pour nous c'était important de pouvoir réunir tous nos établissements parce que c'est je pense à la difficulté aussi des correspondants d'être dans des laboratoires multitutelles donc là c'était intéressant aussi pour nous d'avoir cette vision plus générale de tous les dispositifs proposés pour nos collègues voilà il y avait une question aussi dont on avait parlé c'était la manière dont l'une et l'autre vous êtes devenu référente égalité dans votre unité la manière dont ça s'est passé on s'était aperçu en discutant à trois que c'était pas le même processus et notamment c'était pas la même manière de vous d'être légitimé dans votre rôle est-ce que c'est possible d'approfondir un petit peu là-dessus oui alors on a répondu à un appel à candidature donc on a pu se porter volontaire pour être correspondante ensuite ça a été validé et approuvé par le conseil de laboratoire donc avec une lettre de cadrage qui a vraiment légitimé cette position-là et on a pu être présenté en assemblée générale et c'est vraiment primordial puisque c'est le moment où tous les membres du laboratoire sont là ils peuvent nous voir et nous identifier vraiment donc ça c'était aussi essentiel pour pouvoir démarrer des actions au sein du laboratoire donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment un soutien fort de la direction du labo et de tout de suite visibiliser votre rôle à toutes les deux c'est ça ? oui tout à fait et ça c'est primordial vraiment primordial cette question de la légitimité on l'a déjà entendu depuis tout à l'heure et effectivement ça semblait un aspect vraiment très très important est-ce que c'est possible de redire un petit mot sur le contenu de cette exposition archéosexisme pour que des gens qui ne sont pas en archéologie ou qui n'en ont pas entendu parler se représentent un petit peu en quoi elle consiste ? en fait c'est une exposition qui a été créée par l'association archéotique et le projet Peytatruel donc elles ont récolté des témoignages sur le sexisme en archéologie et en ont fait des panneaux illustrés par des artistes et donc c'est une exposition itinérante qui voyage en France et à l'international qui est très qui est un merveilleux outil de sensibilisation voilà avec des illustrations parfois un peu choquantes mais justement qui interpellent et qui ouvrent le débat aussi sur des situations qui peuvent avoir lieu sur des chantiers de fouilles donc du travail genré des tâches à d'autres situations un peu plus graves mais qui abordent quand même tous les domaines du sexisme en archéologie parce que chaque panneau en fait est partie d'une situation qui a vraiment été rapportée et tirée d'un témoignage il y aura moyen de réagir aussi à des questions après Aurore parce que les autres ont parlé plus longtemps mais je me sens gêné mais peut-être qu'en entendant en entendant Coralie peut-être que vous souhaiteriez rajouter des choses aussi alors Coralie vous donc chargée de recherche donc pour des gens qui ne sont pas familiers de la recherche ou familières donc ça veut dire chercheuse en biologie dans les Hauts-de-France et correspondante égalité donc dans une unité qui s'appelle Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle UGSF dans les Hauts-de-France autre région où il se passe beaucoup de choses enfin de toute façon il se passe de plus en plus de choses dans les régions c'est ni la même manière d'arriver dans la fonction ni exactement les mêmes actions qui ont été mises en place on vous écoute chacun son style bon je vais vous présenter donc je m'appelle Coralie Bompard je suis comme Mathieu l'a dit je travaille donc à Ville-Neuve-Dasc dans un laboratoire où il y a deux tutelles donc l'université de Lille et le CNRS donc je suis corégale au niveau de ce laboratoire donc correspondante égalité je suis aussi correspondante qualité de vie au travail donc vous verrez dans nos projets on n'a pas réussi à dissocier les deux donc on essaie de il y a pas mal d'interactions entre les deux et j'avoue que ça nous a permis aussi de recevoir dans nos actions de la part des membres du laboratoire de recevoir un accueil un peu plus favorable quand on mettait ça un peu plus sur la QVT parce que quand on attaque les gens de front un peu sur la parité il y a souvent une réaction un peu épidermique de certains ou certaines même beaucoup certaines souvent et donc on a joué un peu là-dessus pour l'action que je vais vous présenter après alors moi je suis donc on a changé de direction en janvier 2020 on a un nouveau directeur et qui est qui est assez très sensible je vais dire à toutes ces notions d'égalité de qualité de vie au travail et qui a souhaité mettre en place des acteurs au niveau du laboratoire sur ce projet-là et qui m'a demandé à ce titre d'être membre du comité de direction du laboratoire donc qui est très paritaire c'est un membre du comité de direction où il y a deux hommes deux femmes deux rangs A un rang B une ITA des CNRS des universités donc pour avoir un peu de cette... et donc c'est moi qui suis allée un peu le trouver au départ en lui disant avec les chiffres donc le rapport du CNRS dont nous a parlé Emmanuel tout à l'heure et en lui disant c'est juste pas possible il faut qu'on regarde ce que ça donne au niveau du labo ça donnait pas mieux ni mieux ni moins bien et on a trouvé que c'était pas du tout satisfaisant donc on était super en se disant on va faire des trucs on va faire des trucs on va faire des trucs et puis on s'est dit il faut quand même un petit peu qu'on se canalise pour arriver à faire des... à voir quels sont les besoins et donc nous tout de suite c'est apparue la nécessité de faire un état des lieux en local sur les... bon... moi je m'étais beaucoup documentée sur la question c'est un sujet qui m'intéresse et me passionne depuis de très très nombreuses années c'est aussi pour ça qu'on m'a proposé la mission et... et on s'est dit bon il y a plein de choses tout ce qui est sociétal on va pas pouvoir y toucher donc si on veut avoir des leviers pour agir en laboratoire il faut identifier les besoins et potentiellement de demander aux gens de proposer aussi des solutions qui leur paraîtraient acceptables alors nous on est chercheurs on n'est pas RH il y a plein de notions qu'on n'a pas donc pour faire ça et pour éviter de faire des bêtises aussi parce que c'est un métier on a été voir nos collègues sociologues en leur disant voilà on leur a présenté notre projet et on leur a dit on aimerait bien faire un état des lieux on aimerait bien faire un questionnaire en fait qu'on distribuerait en ligne de préférence anonyme qui recouvrerait plein d'aspects donc large large aspect QVT et égalité femmes-hommes pour essayer de vraiment pouvoir avancer et trouver des pistes des pistes de travail dans nos compétences donc l'intérêt de faire appel à des sociologues alors ils ont mis on a eu un accueil super le hasard des rencontres des journées portes ouvertes à l'université ont fait qu'on est tombé sur la bonne personne qui a mis à notre disposition sa promo était responsable du master enquête numérique et statistique publique donc il a mis à notre disposition comme on avait on est 120 plus de 200 au laboratoire ça faisait un bon objet d'étude il a mis à notre disposition toute sa promo de master 2 et on a fait l'objet de cette étude donc déjà l'intérêt de faire appel à ces personnes c'est que un c'est leur métier et deux ça nous permettait de garantir un anonymat absolument indispensable pour avoir des réponses sincères et une adhésion des membres du laboratoire donc du coup on a participé à la création du questionnaire mais on n'a pas recueilli les réponses et on ne les a pas traitées et en fait on a invité toute la promo à faire la restitution de cette analyse lors d'un séminaire de laboratoire qui a été prolongé par un moment de convivialité pour que les gens puissent interagir avec alors on était très contents parce qu'on a recueilli une très bonne adhésion il y a 68% on n'y croyait pas des personnels du laboratoire alors on l'a adressé à tout le monde je crois qu'il fallait être dans le labo depuis un mois au moins donc étudiants ITA postdoc chercheurs chercheuses manager etc tout le monde a été sollicité donc on a eu une centaine de réponses donc de quoi pouvoir travailler et donc là comme on est dans la mission pour la place des femmes donc je vais vous parler un petit peu de la façon dont ça nous a permis d'avancer sur la carrière des femmes alors déjà à l'analyse des résultats j'avoue que voilà il y a des choses qui ont vraiment qui nous ont interpellé déjà qu'il y avait quand même une femme sur trois qui pensait avoir subi des différences de traitement on a trouvé ça énorme dont 73% qui avaient subi des discriminations pensaient avoir subi des discriminations liées au fait que c'était des femmes et ça c'est une autre donnée qui m'a beaucoup interpellée en tant que chercheur en termes de valorisation des dossiers c'est que quand on avait demandé aux femmes est-ce que vous avez réussi à résoudre ces problématiques et comment alors sur les femmes il n'y en a aucune qui a réussi à résoudre ces problématiques en discutant avec son responsable hiérarchique aucune zéro alors qu'il y avait la totalité des hommes qui avaient résolu leurs problèmes de cette façon-là et ça ça nous a donné des pistes d'amélioration évidemment et surtout encore quelque chose qui nous a vraiment interpellé c'est que pratiquement la moitié des femmes qui avaient eu des problèmes les avaient résolues en changeant d'équipe de labo de mission etc donc et ça toutes catégories confondues ITA post-doc on avait groupé ça avec le cursus universitaire chercheuse chercheur il y avait beaucoup de femmes évidemment et ça ça crée des trous énormes dans les dossiers de carrière et en plus quand vous changez comme ça d'équipe il faut tout recommencer donc ça prend du temps et sur l'aspect psychologique c'est aussi très compliqué de redémarrer dans une dynamique porteuse donc ça ça nous a donné une piste de travail et une deuxième piste de travail qu'on a eu c'est sur les amusements de carrière voilà sans surprise les hommes postulent plus et réussissent plus moi chez nous c'est chez nous les femmes se sentent moins légitimes à postuler mais quelque chose qui nous a aidé 58% auraient postulé si elles avaient reçu de l'aide ou un soutien pour remplir les dossiers ou même ne serait-ce qu'un petit encouragement à démarrer ça donc on a décidé de proposer à l'issue de ça bon alors à partir de ce questionnaire qui était large on a eu plein 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 d'actions qu'on a souhaité développer avec le Covid on a dû un petit peu nous refreiner il y a des choses qu'on n'a pas pu faire plein de choses qu'on n'a pas pu faire mais sur la gestion des carrières des femmes donc on s'est formé à deux donc le DU et moi-même on a fait pas mal de formations sur la gestion des risques psychosociaux des conflits du leadership et du genre alors les formations corégales aussi qui sont organisées par nos deux corégales de la délégation des Hauts-de-France qui sont super actifs Maxime Flamand et Stéphanie Barbet qui nous ont beaucoup aidé dans toutes ces démarches c'est vraiment un soutien donc sur les évaluations non discriminantes et surtout on a beaucoup bossé pour savoir comment ça fonctionnait les concours sur les différentes tutelles comment est-ce qu'on a analysé des dossiers ce qu'il fallait mettre dedans etc. tout ça pour proposer un accompagnement individuel de valorisation de carrière pour les gens qui estimaient en avoir besoin alors c'est une majorité des femmes mais il y a aussi des hommes donc il n'y a pas pas de discrimination de ce côté-là donc on a nommé plusieurs référents au labo pour des aides à rédaction des dossiers en utilisant les compétences on s'est rendu compte que dans le labo on avait des gens qui avaient beaucoup CNRS qui étaient dans les commissions de l'université donc plein d'autres qui avaient des connaissances qu'on n'exploitait pas forcément donc on les a mis à contribution donc on a sollicité les gens pour qu'ils postulent surtout les femmes on les a aidés aussi le problème avec les candidatures féminines c'est que les dossiers sont super mènes parce qu'en fait comment dire on a eu des cas où on remplissait plein de fonctions collectives en fait mais c'était tellement normal que on se disait ben non je ne mets pas ça dans mon dossier carrière donc les dossiers carrières étaient super mides alors il y avait ça il y avait celle qui était à temps partiel parce que c'est surtout des femmes qui nous disaient non non je ne peux pas en parler non non déjà que je suis à temps partiel moi je ne vais pas postuler pour une promotion parce que ce serait trop quoi et donc on a aidé pas mal on a fait un gros gros travail ça a été un peu mon bise du plage de départ sur l'organigramme à essayer d'identifier les fonctions collectives qui les remplissaient et pour identifier des gens les mettre dans l'organigramme d'autant que ça leur permettait de valoriser ça dans leur demande de promotion et dans leur dossier carrière donc ça ça a été pour les promotions on aide aussi les gens à construire enfin les personnes qui ont des difficultés à préparer leur entretien individuel je suis trop longue et rapidement donc on a aussi essayé de détecter des souffrances au travail qui pourraient être issues de problèmes de communication entre la hiérarchie et les personnes alors je dois dire que pour éviter les problèmes parce que nous comme je l'ai dit on n'est pas RH on est chercheurs des fois on a un peu bruit de décoffrage toutes les actions qu'on a menées on l'a fait avec l'axe comme axe améliorer le dossier carrière donc il y a plein de trucs qui rentrent dedans mais ça se voit pas donc ça permet de faciliter les discussions d'éviter les ergots de départ et d'être plus pragmatique sur les objectifs à attendre et on doit dire qu'on a eu quelques résultats en courageant dans ces domaines là pour essayer de valoriser des carrières qui avaient eu des difficultés RH au milieu et pour encourager les gens à postuler et juste pour finir je rejoins pour dire que toutes ces actions elles ne peuvent se faire que s'il y a vraiment une volonté forte de la direction du laboratoire si on n'a pas ça si c'est juste on dit je nomme un corégal ou une corégal et puis débrouille-toi laisse-moi tranquille ça marche pas parce qu'il faut vraiment qu'on soit identifié moi j'ai ma petite case aussi dans l'organisme en tant que correspondante corégale QVT et ça c'est super important parce que ça légitime pour la communication les personnes je vois rien que d'envoyer une capsule corégale etc j'ai toujours un retour de mail avec soit des petits signaux faibles qui me disent je me suis reconnue là-dedans comment est-ce qu'on peut interférer ça ouvre la discussion donc communiquer beaucoup et instaurer une dynamique pour éviter de trop stigmatiser les femmes qui pourraient au cas où on en a reproché bénéficier d'indulgence pour les promesses un très très grand merci à toutes les deux applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021